Voilà. Alors, bienvenue au troisième atelier de la série d'hiver 2021 du REFAD, intitulé vers un modèle de soutien pédagogique distribué à plusieurs niveaux. Le REFAD tient à remercier Patrimoine canadien et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier. Des remerciements tout particuliers à nos présentateurs, Mme Germaine Rutherford, qui est vice-provo des affaires académiques à l'Université d'Ottawa, et M. Hubert Lalande, gestionnaire plutôt au service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage, également à l'Université d'Ottawa. Alors, sans plus tarder, Mme Germaine Rutherford, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais donc, enfin, à moi la parole et à Hubert aussi, puisque nous sommes tous les deux ici pour vous présenter un petit peu ce que nous faisons à l'Université d'Ottawa. Donc, je vais partager maintenant mon écran et j'espère que vous voyez donc cet écran et puis je vais me mettre en mode présentation. Est-ce que ça va pour tout le monde là ? C'est parfait. C'est parfait, ok, parfait. Donc, oui, Hubert et moi-même, on est heureux de partager avec vous un petit peu un modèle qu'on a développé pour le soutien donc pédagogique offert à nos enseignants, nos professeurs, évidemment, par rapport à la crise Covid qui nous est tombé dessus il y a un an. Alors maintenant, voilà. Mais évidemment, c'est un atelier, ça se veut interactif. Donc, nous allons avoir une présentation, il est vrai, mais dans cette présentation, c'est toujours bon aussi vous-même de penser à deux questions auxquelles on reviendra à la fin de la présentation. Il y aura, j'espère, beaucoup plus d'autres questions. Mais les deux questions qui pourront nous aider à démarrer, donc le débat et le partage d'expérience. Première question, quelles ont été les formes de soutien des enseignants dans votre propre établissement ? Mais aussi, quelle est la pérennité des structures mises en place après Covid ? On pense à l'après-Covid. Le Covid a été un contexte difficile, mais c'est aussi une occasion de repenser ce que nous faisons. Donc, cette question de la pérennité, donc de certaines structures que vous avez mises en place, je crois, enfin nous croyons que ça serait un sujet intéressant à aussi débattre. Alors, voilà un petit peu le plan de cette présentation, le contexte, le contexte rapide de l'Université d'Ottawa. Les différentes approches que nous avions déjà au niveau du soutien académique à l'université, mais évidemment ce modèle distribué, comment nous l'avons mis en place et aussi l'impact et la rétroaction que nous avons reçu, donc sera discuté. Et ensuite, comme je le disais, un partage d'expérience avec une période de questions et de réponses. Alors, l'Université d'Ottawa, très vite, c'est une université de taille moyenne, donc 44 000 un peu plus étudiants. Une université qui a grandi au niveau de sa population d'étudiants internationaux. On est aussi entre 19 et 20 % d'étudiants internationaux. Il y a quelques années, nous étions à peu près à 10 %, donc c'était une croissance intéressante. Comme nous sommes une université bilingue, je dois dire que nous avons une augmentation importante d'étudiants internationaux venant d'Afrique francophone et c'est très intéressant parce que ça amène vraiment des perspectives différentes à l'université. Nous avons à peu près 3 000 professeurs, donc 3 000 professeurs à former. Il a fallu les former rapidement avec la pandémie. 10 facultés, dont une faculté de médecine, sciences de la santé, droit, éducation, génie, art, sciences sociales, sciences, etc. Et donc plus de 450 programmes proposés au niveau premier cycle et études supérieures. En général, par trimestre, nous offrons à peu près 4 000 cours différents. Et nous sommes, comme je le disais, une université bilingue, la plus grande université bilingue français-anglais au monde. Ce qui veut dire certaines responsabilités aussi, mais aussi certaines démarches spécifiques à une université bilingue, c'est-à-dire pouvoir offrir non seulement des cours, mais des services aux professeurs toujours, toujours dans les deux langues. Alors, très vite, avant COVID-19, nous n'étions pas du tout une université que l'on pouvait définir par rapport à son enseignement en ligne. Nous avions très peu de cours en ligne. À peu près 2 % de nos cours étaient enseignés à distance avant le COVID. Et puis, pouf, le 17 mars, il a fallu tout changer et il a fallu entièrement, donc les professeurs ont eu quelques jours, même pas une semaine, pour mettre tous leurs cours en ligne, puisqu'à partir du 17 mars, nous avions 100 % de nos cours en ligne enseignés à distance. Donc, entre le 2 % et le 100 %, ça a été un choc, ça a été rapide. Il fallait donc former très, très, très rapidement tous ces professeurs. Maintenant, cet automne, nous avions 96 % de nos cours enseignés à distance, principalement tous nos cours au niveau premier cycle. Certains cours au cycle supérieur en présentiel ou alors des laboratoires, etc. Mais donc, la grande majorité du campus était en ligne cet automne. Et c'est la même chose pour cet hiver. Donc, toujours 96 % de nos cours enseignés en ligne. Mais on verra un petit peu que c'était important de voir. Donc, en bleu, la boîte en bleu, c'était le choc, c'était rapide, c'était la réaction. Et puis après, penser un petit peu plus à ce que l'on fait pour l'automne et pour l'hiver. Donc, apprendre mieux ce que l'on peut apporter dans l'enseignement à distance. Alors, très vite, les différentes technologies que l'on offre à nos enseignants pour, justement, cet enseignement à distance. Alors, nous avions beaucoup Adobe Connect dans nos 2 % de cours. C'était surtout Adobe Connect que nous utilisions parce que c'est un bon outil qui est pédagogiquement bien pensé. Teams était utilisé surtout pour des réunions. Mais de plus en plus, les professeurs commençaient à utiliser Teams pour leurs cours. Mais Zoom a vraiment été l'outil adopté très rapidement par la majorité de nos professeurs. On a même eu une pression au niveau des facultés, des doyens, des professeurs pour que l'université achète un abonnement Zoom vu la facilité d'utilisation de l'outil. Donc, on a vraiment ressenti la pression et nous avons donc acheté des licences Zoom. Et donc, vous voyez les chiffres assez importants d'utilisateurs de Zoom, de nos licences Zoom. Voilà. Donc, en complément au niveau technologique, il faut savoir que l'Université d'Ottawa utilise aussi Brightspace, The Desire to Learn. Donc, le 2 % de cours avant Covid, les contenus de cours étaient dans Brightspace. L'avantage qu'il y a eu au niveau de l'université, au niveau de la transition, c'est que l'ensemble des professeurs et des étudiants avaient donc déjà tous par défaut accès à Brightspace. Ça a évidemment impliqué énormément de formation et d'accompagnement. Et pour revenir sur les technologies de visioconférences synchrone, initialement, quand vous voyez le comparatif entre la session d'automne et d'hiver, ça avait vraiment démarré avec Adobe Connect et avec Teams. Zoom n'est arrivé qu'en fin de printemps, mais très rapidement, Zoom a séduit l'ensemble du corps professoral et de la communauté éducative avec les étudiants. Et aujourd'hui, là, Zoom domine à tous les niveaux des taux d'utilisation. Merci beaucoup, Hubert. Et d'ailleurs, maintenant, je te cède la parole. J'en dis merci. Alors, dans l'urgence, en quelques semaines, toute l'équipe du SAEA a mis en place tout un nouveau site web à l'intention des profs pour les accompagner vraiment au niveau de l'adaptation de leurs cours, parce que vous vous dites bien que de passer de 2% à presque 100% de cours en ligne quasiment du jour au lendemain, la plus grande transition était avant tout d'avoir des cours disponibles à distance en mode synchrone. Donc, initialement, c'était 100% de cours qui étaient en fait donnés via Teams, via Adobe Connect. Mais très rapidement, les professeurs se sont rendus compte qu'il fallait aussi avoir des contenus en asynchrone, qu'il fallait avoir aussi une classe vivante pour favoriser la motivation, l'engagement des étudiants et autres. Donc, très rapidement, l'équipe a mis tout en place un nouveau site web dans le cadre de cette transition avec des ressources au niveau de la conception, au niveau de stratégie pédagogique, évidemment, beaucoup au niveau de l'accessibilité, parce qu'il y a quand même toute une clientèle à laquelle il faut penser, et aussi accompagné et renforcé par toute une série de tutoriels et de webinaires qui ont été mis en moins de deux mois à disposition. Donc, au niveau des webinaires, ça s'est vraiment inscrit dans trois grandes sections d'offres de webinaires. Donc, vraiment tout ce qui était au niveau organisation, plan de cours et autres. Ensuite, il y a eu toute une grande thématique qui était autour de la communication, donc comment communiquer de manière effective avec les étudiants. Et ensuite, au niveau de la troisième grande section, c'est tout au niveau du développement au niveau des contenus. Et en marge du SAEA, il y a aussi la bibliothèque qui avait aussi offert toute une série de webinaires, entre autres, par exemple, sur les droits d'auteur, parce que quand du jour au lendemain, on passe d'un cours en face à face et qu'on commence à développer des cours en ligne, il y a aussi toute la considération au niveau des droits d'auteur. Alors, encore une fois, au niveau de toutes les ressources qu'on avait données dans ce site et qu'on a apporté comme thématique dans les guides, dans les tutoriels, dans les webinaires, on a vraiment essayé de faire une approche personnalisée et individualisée en fonction des besoins. Donc, on a eu énormément de contenu autour des principes de conception. On en a eu également au niveau de la conception de cours, encore une fois, pour améliorer le design des cours, pour être sûr de motiver, d'engager suffisamment l'étudiant. On utilise beaucoup à l'Université d'Ottawa toutes les ressources, les excellentes ressources de Quality Matters. Donc, on a beaucoup, beaucoup référé les profs et on les a accompagnés là au niveau des ressources de Quality Matters. On a évidemment énormément travaillé encore, on travaille encore beaucoup aujourd'hui au niveau de l'évaluation en ligne, parce qu'il est évident que toute la stratégie d'évaluation des examens et autres doivent être adaptées au niveau du en ligne. Et à l'époque, comme le passage en ligne du jour au lendemain a causé énormément de stress et d'anxiété, d'abord au niveau de la maîtrise des outils technologiques, mais le fait d'être en ligne à distance pour beaucoup de professeurs et même d'étudiants, c'était très déstabilisant. On a beaucoup misé au printemps dernier sur l'indulgence, d'être très flexible, d'être indulgent, d'être empathique à tous ces niveaux. Alors, on a vraiment fait une approche et puis c'est vraiment, je dirais, l'esprit même du modèle distribué dans lequel on va rentrer plus en détail dans les diapositives suivantes, mais on a fait vraiment une approche très, très spécifique à chacune des facultés. Comme dans toute université, chaque faculté a sa culture de travail, sa culture interne, donc il était très, très important à la fois au niveau des tutoriels, des webinaires, de tout l'accompagnement qu'on a pu faire, non pas d'avoir une approche universelle avec l'ensemble de l'université, mais d'avoir des approches très spécifiques et individuelles, personnalisées à chacune des facultés en fonction des besoins, en fonction des ressources, en fonction des attentes des professeurs et puis aussi de la réalité des étudiants. Donc, on a développé toute une série collection de ressources qui étaient spécifiques aux disciplines et cette spécificité, on l'a retrouvée également dans les cours en ligne qui ont été développés pour chacune des facultés ou l'accompagnement dans la transition des cours en face à face vers les cours en ligne par faculté. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter cette spécificité par rapport à la discipline et donc, de ce point de vue-là, une approche plus différenciée, on n'est pas encore dans le distribué, là on est plus dans le différencier. Ça a vraiment été une demande qui nous venait de la part des différentes facultés, comme vous tous, je suis sûre, dans vos institutions, vous avez donc un centre, justement, pour le développement pédagogique, les choses comme ça, comme nous, avec le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage. Mais souvent, une critique, c'était, oui, mais votre approche, elle est beaucoup trop globale dans un sens. Et donc là, pour que les facultés nous suivent dans la rapidité des formations qu'on devait mettre en place et pour que les professeurs viennent dans ces formations, il était important, justement, d'amener une approche plus différenciée par rapport donc aux spécificités des facultés. Et c'est cette demande-là qui nous a aussi poussés à aller vers un modèle donc distribué dont on va vous parler. Mais par rapport aux webinaires, je t'en prie, vas-y, Hubert. Donc, de mars à décembre l'année passée, là, pour vous donner une idée au niveau de la, comment dirais-je, du volume au niveau des consultations, des webinaires, des taux de participation, etc., on a eu un taux comparatif sept fois supérieur entre 2020 par rapport à 2019. Alors, on a donné 144 webinaires l'année passée, de mars à décembre. Évidemment, la grosse, grosse clientèle de ces webinaires ont été les professeurs à temps partiel parce qu'évidemment, les professeurs à temps partiel, pour certains, beaucoup sont nouveaux. Donc, ils n'ont pas toute la culture de l'Université d'Ottawa au niveau préparation des cours, au niveau maîtrise des technologies, etc. Donc, la grosse clientèle a été les professeurs à temps partiel. Mais on a eu quand même une très grosse participation des professeurs à temps plein de l'université. Et encore une fois, donc, au niveau des thématiques des webinaires, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ça a été au départ beaucoup des préoccupations au niveau maîtrise des outils technologiques, donc les outils quiz, par exemple, le portfolio de Brightspace, comment créer des breakout rooms dans Teams, dans Zoom, etc. Et de mars à décembre, on a vu progressivement un glissement au niveau des thématiques. Donc, on est passé du trait technique-technologique au techno-pédagogique pour, vers la fin de l'année, aller beaucoup plus vers des considérations au niveau design pédagogique des cours, engagement, motivation de l'étudiant, l'évaluation en ligne. Et cette transition-là au niveau des besoins, ce glissement au niveau des besoins, on le ressent définitivement depuis le début de l'année 2021 au niveau des consultations individuelles. Et alors, donc là, c'est un schéma, encore une fois, ce que vient de vous dire Hubert, un schéma qui était un peu plus traditionnel à travers des webinaires, etc. Mais encore une fois, avec une approche différenciée quand même par rapport aux facultés. Mais on a eu aussi une approche, alors là, on commence un petit peu plus vers le distribué. Par exemple, au sein des facultés même, il y a eu donc des initiatives qui ont été développées. Faculté des arts, par exemple, qui a développé ce café des arts où les enseignants, avec des assistants d'enseignement, donc entre collègues et avec des assistants pour les aider, commençaient donc à s'échanger des pratiques, des tips, etc. pour leur pour leur développement. Et donc, au sein des différentes facultés, on a vu des communautés de pratiques se développer. La faculté de génie, par exemple, une communauté de pratiques qui est toujours très active, avec 195 et plus participants, donc des enseignants, qui trouvaient quand même plus de réponses. Ils en trouvaient certaines au niveau central, au niveau du service d'appui à l'enseignement à l'apprentissage, le SAEA, mais on trouvait aussi beaucoup au sein de ces communautés de pratiques qui se formaient spontanément au sein des facultés. La faculté des sciences, avec certains assistants d'enseignement et certains professeurs qui avaient plus d'expérience, avaient tout un système donc de peer coaching. donc c'était intéressant de voir comment spontanément donc ces communautés au sein des facultés, ces communautés de pratiques, se créaient. Nous, au niveau central, à mon niveau, moi, au cabinet des affaires, je suis quoi, vice-provo aux affaires académiques, c'est ça, voilà, au niveau de mon bureau des affaires académiques, on essayait aussi de voir les collaborations que l'on pouvait avoir avec nos partenaires. L'université Carlton, par exemple, c'est une voisine, c'est un partenaire. Donc, ensemble, nous avons créé des programmes où les professeurs entre Carlton et Ottawa pouvaient collaborer ensemble pour développer leurs cours et ensuite les cours sont offerts dans les deux universités et enseignés par les deux professeurs, donc de Carlton et de l'Université d'Ottawa. Donc, on a eu un programme cet été qui a très bien marché, où 54 cours ont pu être développés comme ça en collaboration. Et puis, cet automne, on a recommencé, donc là, je n'ai pas mis le nom de cours, mais on était à peu près dans une soixantaine de cours aussi. Et puis, des ententes avec d'autres universités, encore une fois, pour des échanges de ressources, des échanges de cours, etc. Donc là, on amenait les partenaires avec nous pour nous aider, encore une fois, à faire face à cette demande rapide de cours en ligne. Et puis, Hubert, avec qui, campes du Ontario ? Donc, toujours au niveau des partenariats, parce que l'Université d'Ottawa travaille énormément en partenariat avec l'ensemble des établissements postsecondaires de l'Ontario, mais du reste du Canada et d'ailleurs. Et avec eCampus Ontario, on a beaucoup collaboré à tout ce qui est développement de ressources éducatives libres. On a plusieurs groupes de professeurs qui ont développé des ressources que vous retrouvez dans la bibliothèque libre d'eCampus Ontario. Il y en a autour du jeu, de la gamification. Et il y en a d'autres aussi au niveau des meilleures approches, au niveau apprentissage en ligne. On a également collaboré, on collabore toujours, comme l'a mentionné Aline, à des projets de micro-certification sur la blockchain. Et puis, l'Université d'Ottawa a aussi collaboré à un projet en apprentissage expérientiel, le projet CapFo. Donc, à partir du schéma traditionnel plus centralisé que nous avions avant Covid, c'est-à-dire toutes ces formations qui se passaient avec le SAEA, le service d'appui en apprentissage, donc comme point central. Donc, petit à petit, on allait, encore une fois, je disais, vers un modèle un petit peu plus différencié. Et puis, petit à petit, on allait chercher quand même aussi des échanges d'expertise et d'expérience dans les facultés, communautés de pratique et puis avec d'autres institutions. Et c'est ce qui nous a amenés vers, donc, un modèle distribué, je t'en prie, Hubert. Alors, ce qu'on appelle le modèle distribué, c'est qu'avant Covid, en fait, l'ensemble des facultés et des professeurs s'adressaient au SAEA. Et dépendant de la disponibilité des spécialistes pédagogiques ou des experts multimédia, on pouvait avoir à faire à une personne différente à chaque fois en fonction des besoins. Dans le cas de Covid, d'abord, il y avait besoin énormément de ressources additionnelles, puisque je voulais mentionner la demande a augmenté de 7 à 10 fois par rapport à 2019. Donc, il y avait la nécessité, d'une part, d'embaucher du personnel additionnel et, d'autre part, aussi, de créer une structure beaucoup plus individualisée, personnalisée dans ces approches. Les facultés souhaitaient, parce qu'elles ont chacune leur culture, leur manière de faire, leur processus et leur réalité, pouvoir avoir à faire à une seule et même personne qui serait soutenue par l'ensemble de tout un service, mais au moins d'avoir une espèce d'interlocuteur ou d'interlocutrice privilégiée, une espèce d'ambassadeur du SAEA, qui serait au sein de leur faculté, tout en restant embauché au sein du SAEA. Donc, on a embauché au total 12 nouvelles personnes, dont 9 spécialistes pédagogiques, qui se sont donc retrouvés, les personnes attitrées à chacune des facultés et puis également à l'école de gestion Telfer. Et en arrière-plan, en backup, si vous voulez, en mauvais français, toute cette équipe-là de ces 9 spécialistes pédagogiques était appuyée, entre autres, par d'autres spécialistes pédagogiques qui pouvaient avoir des expertises très, très spécifiques, mais aussi par des experts en multimédia, donc pour aider, par exemple, des profs à faire de belles mises en page au niveau de leurs cours, pour les aider, encore une fois, visuellement parlant, avoir des syllabus plus attrayants pour les étudiants, etc. Donc, on avait toute une équipe aussi, en complément de l'équipe pédagogique, on avait toute une équipe multimédia. Et je dois vous dire que très, très rapidement, les échos qu'on a eus des facultés et des professeurs ont été remarquables. On peut peut-être passer à la diapositive suivante. Ah, ok, par fond, pardon, ok, bon. Alors, au niveau des consultations, je vais juste parler des consultations individuelles. Donc, au total, de mars à décembre, on a eu près de 3 000 heures de consultation. Évidemment, vous voyez le grand pic qui n'est pas très surprenant au mois d'août et au mois de septembre, parce que beaucoup des profs, encore une fois, malheureusement, je ne veux pas dire, se prennent au dernier moment, mais en tout cas, s'y prennent quelques semaines avant au niveau des consultations. Et puis, les thématiques les plus populaires au niveau des consultations, encore une fois, des consultations sur demande qui sont faites de manière individuelle. C'est évidemment... Ces consultations sont faites justement par ces spécialistes qui sont au sein des facultés, donc beaucoup plus proches des enseignants dans leur faculté. Et donc, l'aspect individualisé dont parlait Hubert se passait au sein des facultés à travers, justement, ou pardon, à travers, justement, toutes ces consultations qui se faisaient. Je t'en prie, vas-y, Hubert. Alors, évidemment, nos deux plus grandes facultés, en termes de nombre, de volume, ont été évidemment la faculté des arts et la faculté des sciences sociales. Puis, au niveau des thématiques, ça a été beaucoup au niveau de l'utilisation des fonctionnalités du campus virtuel, c'est-à-dire tout ce qui tournait autour de l'évaluation, les rubriques, le centre de notes, les conditions de publication, conception de cours, beaucoup sur les fonctionnalités de Zoom, parce qu'encore une fois, Zoom, c'était tout nouveau à l'Université d'Ottawa, parce que traditionnellement, c'était beaucoup Adobe Connect depuis plusieurs dizaines d'années, et ensuite, plus récemment, MS Team. Donc, il y a eu Zoom. Ensuite, il y a eu MS Team, parce qu'MS Team a quand même gardé un niveau d'adoption, pas le plus grand, mais qui est resté, parce que les profs, certaines facultés, s'étaient habitués à MS Team. On a aussi introduit un logiciel Respondus, donc, pour éviter la fraude pour les examens en ligne, parce qu'il y avait eu, entre autres, beaucoup de problèmes avec la faculté de génie. Donc, on a adopté Respondus comme solution, là, avec les deux fonctions, Lockdown Browser et Monitor. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de questions des profs par rapport à l'utilisation. Et les autres thématiques, c'était globalement très, très varié, diversifié, au niveau de tous les autres logiciels qui étaient à disposition, donc, des professeurs qui étaient utilisés dans leurs cours. Alors, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, de manière un peu avancée, les commentaires ont été vraiment très, très rapidement très élogieux. Pourquoi ? Parce que les facultés et les professeurs ont beaucoup apprécié avoir régulièrement affaire avec les mêmes personnes, avoir affaire aussi avec une vraie personne versus les foires aux questions ou aller sur des communautés d'apprentissage, ou parfois c'est un peu plus impersonnel. Le fait de pouvoir compter toujours sur la même personne, très rapidement sont développées des relations très, très étroites et privilégiées entre le spécialiste pédagogique et les professeurs de sa faculté. Et donc, le niveau de satisfaction, très rapidement, a été très, très fort. Et si, au départ, les gens concevaient ce modèle distribué comme un modèle provisoire pour répondre à la crise, très rapidement, les doyens, vice-doyens, professeurs, etc., ont émis le souhait que cette structure-là soit plus permanente et que, surtout, elle ne disparaisse pas. Parce que si le SAEA, l'équipe du SAEA, qui offre ces services à l'ensemble des facultés, est toujours là et va toujours rester là, le fait d'avoir une espèce de niveau intermédiaire avec des personnes très précises, ça fait toute une différence au niveau du sentiment de confiance des profs. Parce qu'encore une fois, on parle beaucoup du stress et de l'anxiété des étudiants au niveau des cours en ligne. Mais au niveau des professeurs, il y avait énormément de stress et d'anxiété. Et le fait de toujours pouvoir compter sur la même personne, ça leur est très, très important. Et ça a aussi provoqué, justement, ces communautés de pratique dont je parlais. Par exemple, le Café des Arts à la Faculté des Arts, cette communauté de pratique, elle est aussi animée par, justement, le spécialiste technopédagogue attitré à la Faculté des Arts, etc. Donc, c'est un modèle qui marche bien. On verra aussi les impacts. On a fait des sondages après, etc. Mais c'est un modèle, donc, les facultés nous disent, les doyens, les bis-doyens nous disent, il faut continuer. On veut garder ce modèle. Donc, c'est un modèle que l'on renforce de plus en plus. Et alors là que je vous explique ce graphique, qui pour moi me semble très simple, mais je ne sais pas si je le présente. On me dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors, vous avez au centre le SAEA. Encore une fois, le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage existe toujours. C'est un service central avec, donc, tous les spécialistes que nous avons, que ce soit spécialistes en développement web, en programmation pour le développement de cours en ligne, nos technologues, nos technopédagogues, etc. Le SAEA est là, centralement. Mais vous avez ensuite, donc, sur le premier cercle, nos spécialistes, donc, en développement pédagogique. Et ce sont ces spécialistes-là qui sont donc maintenant intégrés dans les facultés. Donc, nous en avons un pour chaque faculté, donc un SDP, comme on les appelle, pour chaque faculté. Et comme le disait Hubert, la faculté développe une relation privilégiée avec cette personne. Ce SDP aussi comprend de mieux en mieux la culture et la spécificité disciplinaire de cette faculté, ce qui veut dire que les problèmes qui lui sont amenés, cette personne les comprend de mieux en mieux et ses réponses sont de plus en plus ciblées par rapport, donc, aux spécificités de chaque faculté. Mais en plus de ces spécialistes, donc, qui sont du SAEA, mais maintenant intégrés dans la faculté, nous avons aussi pour chaque faculté des professeurs, professeurs experts ou professeurs exemplaires. Au début, donc, de cette crise, les facultés nous avaient dit, mais vous savez, on a quand même des professeurs, on les appelait avant des pionniers, mais des professeurs qui ont déjà beaucoup fait au niveau développement en ligne, mais qui comprennent aussi les aspects pédagogiques et tout. Donc, on a, en faisant le tour de toutes les facultés, on a à peu près un groupe d'une quarantaine de professeurs de chacune de ces facultés. Et donc, ces professeurs, le SAEA, fait appel à ces professeurs pour certaines choses, mais ces professeurs sont au sein de leur faculté et donc peuvent aussi travailler avec notre spécialiste en développement professionnel. Et donc, le peer coaching, le coaching par les pairs que l'on a vu dans certaines communautés de pratique, dans certaines facultés, eh bien aussi, marche bien dans certaines facultés et vient soutenir le travail aussi que fait ce spécialiste en développement pédagogique. Et en plus, donc, de ce spécialiste, de ce petit groupe de professeurs, donc, exemplaires dans le sens, donc, ils ont une pensée pédagogique qui est bien mûre, ils ont une expérience au niveau, donc, de l'utilisation des différentes technologies pour des cours en ligne. Eh bien, on a aussi des assistants d'enseignement que les facultés ont engagés et ont assignés pour certaines facultés, justement, à l'aide pour les enseignants, pas uniquement pour les aider dans leurs cours, dans l'enseignement, mais surtout pour les aider aussi dans le développement de leurs cours en ligne. Donc, en fin de compte, alors, ce sont les AES, les assistants d'enseignement, ou alors les RTE, c'est-à-dire les étudiants régime travail-études, donc, que les facultés peuvent s'engager. Et donc, ça fait un petit groupe, là, avec le SDP, donc, le spécialiste de développement pédagogique, avec un petit groupe de professeurs dans la faculté, d'assistants d'enseignement et d'étudiants qui sont sous le régime travail-études, eh bien, ça fait un petit groupe, donc, d'expertise, d'expérience, de mains, de petites mains aussi, qui viennent, donc, soutenir les professeurs de la faculté. Et donc, si certaines facultés, comme la faculté des sciences sociales, par exemple, a déjà ce modèle bien développé, on a notre spécialiste, mais on a déjà aussi des assistants d'enseignement, on a des professeurs, les autres facultés, donc, commencent, et on essaye avec les autres facultés, de développer de plus en plus, donc, ce modèle. On appellerait ça, donc, un pôle de proximité, proximité parce que ces gens-là sont à proximité de la faculté, ils font partie, en fin de compte, de la faculté et permettent, donc, un travail de formation, de développement professionnel pédagogique et technologique plus individualisé et plus différencié pour chacune des facultés. Donc, encore une fois, le modèle n'est pas encore complètement établi, il est établi pour certaines facultés, mais c'est dans cette direction-là que nous allons. Et puis, nous mettons un autre élément en place, toujours dans cette notion de modèle distribué. Hubert, je t'en prie. Merci, Aline. Alors, tous les ans, plusieurs fois par année, l'Université d'Ottawa lance un sondage auprès des étudiants qu'on appelle UO Satisfaction, puis vous vous dites bien que dans la transition de cours en ligne d'une semaine à l'autre, là, on est passé de 2 % à 100 %, enfin, 98 %, 96 % aux cours en ligne. Donc, vous vous dites bien qu'au niveau des résultats, de la qualité des cours en ligne qui ont été faits très, très rapidement en quelques jours, qu'il y a eu quand même, dans les sondages UO Satisfaction que l'Université avait fait l'année passée, qu'il y avait certaines quand même observations de la part des étudiants en disant qu'il y aurait beaucoup de place à l'amélioration des cours en ligne parce que, que ce soit au niveau du design pédagogique, au niveau de l'interaction, au niveau du design multimédia, qu'il y aurait beaucoup de place à l'amélioration. Donc, comme on est toujours très, très à l'écoute de ce que peuvent nous dire les étudiants, d'ailleurs, on les implique systématiquement maintenant dans tous nos comités de travail, comités de réflexion et autres là. Comme on travaille très étroitement aussi avec l'Université Carlton, on s'est inspiré d'un projet de l'Université Carlton qu'on a, nous, baptisé UO Dual. Et UO Dual, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un projet de co-design de cours en ligne entre des profs volontaires, évidemment, et puis des étudiants qui vont avoir un petit peu le statut d'étudiant coop. Et l'idée, en fait, c'est de partir de cours existants ou de cours qui n'existent pas. Et l'étudiant va travailler donc avec le professeur pour l'aider et l'accompagner à monter son cours en ligne. Donc, encore une fois, design pédagogique, au niveau interactivité, au niveau engagement, au niveau amélioration, au niveau design multimédia. On ne cherche pas nécessairement des étudiants qui soient des pros au niveau pédagogique, au niveau multimédia, mais qui ont envie de s'engager dans leur apprentissage et d'améliorer donc la qualité des cours en ligne. Donc, ce projet pilote devrait démarrer d'ici quelques semaines avec l'idée donc d'avoir les premiers cours qui sont développés, adaptés pour la session d'été. Et puis, évidemment, après, basé sur les résultats de ce projet pilote, d'aller plus loin avec un projet à l'année longue, là, pour le semestre d'automne et le semestre d'hiver. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant de ce projet-là qui avait été initié de manière, avec beaucoup, beaucoup de succès, de l'Université Carlton. Donc, on en a fait une adaptation au niveau de l'Université d'Ottawa. Et donc, on arrive à la fin, là. Comme le disait Hubert, tout au courant de cette année, nous avons sondé les enseignants et les étudiants et les assistants d'enseignement aussi. C'est-à-dire que, par exemple, cet été, enfin au mois de juin, nous avons sondé tous les professeurs et tous les étudiants. Nous avons eu des taux de réponse assez importants. Sur nos 4 000 professeurs, on a eu à peu près 2 000 professeurs qui ont répondu. Donc, on était dans les 50 %. Et au niveau des étudiants, on a eu à peu près 30 %. On a eu à peu près 11 000 étudiants qui ont répondu au sondage de l'été. Et les questions, c'était votre expérience. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Comment est-ce que vous vivez l'enseignement en ligne ? Comment est-ce que vous vivez l'apprentissage en ligne ? Quels sont les besoins de formation ? Etc. Et donc, pour le sondage qu'on a fait cet été, au mois de juin, c'était un reflet de la fin de l'hiver. On est tous passés en ligne le semestre de printemps et puis le début du semestre d'été. Les défis principaux qui ressortaient, je ne vous mets pas tout le sondage, parce que c'est très long, ces choses, mais le défi qui ressortait, c'était nos professeurs nous disaient « Bon, c'est la technologie ». Donc, au mois de juin, c'est ce qu'ils nous disaient vraiment. C'est la technologie. Quels outils choisir ? Qu'est-ce qui existe ? Comment je résous mes problèmes de technologie ? Etc. Et les étudiants, eux, nous disaient, dans leur expérience, « Ce qui manque, il n'y a pas assez d'interaction, on n'est pas assez engagé, etc. » Donc, ça, c'était le sondage du mois de juin. Et puis, nous avons fait un autre sondage à la fin de l'automne. Donc là, les professeurs et les étudiants avaient eu l'expérience de la fin de l'hiver, printemps, été, et puis l'automne, puisqu'on a fait le sondage à la fin du mois de novembre. Et là, pareil, à tous les professeurs, à tous les étudiants, avec des taux de réponse très importants. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'ils avaient besoin de dire, de ventiler, de dire, etc. Donc, des taux de réponse de 50 %, entre 40 et 50 %. Mais là, ce qu'on remarque, c'est qu'entre le sondage du mois de juin et le sondage de la fin de l'automne, eh bien, on remarque que et les étudiants et les professeurs ont indiqué, donc, pour les professeurs, dans leur approche pédagogique, une approche qui était beaucoup plus interactive et beaucoup plus participative. Et les étudiants nous disent que, oui, ils ont eu un engagement, donc, beaucoup plus participatif aussi. Beaucoup plus de la part des professeurs de travail en paix, en ligne. Zoom était là, Zoom avec ces break-up rooms. Les professeurs les ont beaucoup plus utilisés, donc, à l'automne. Donc, du travail en petits groupes. Beaucoup plus d'utilisation aussi d'outils comme les polling, les outils de brainstorming, etc., pour engager les étudiants. Donc, on voit une progression, alors qu'au mois de juin, c'était plutôt, OK, quels sont les outils ? Quelle est la technologie ? Je ne m'en sors pas. Je ne comprends pas la technologie. Là, c'est un peu plus raisonné et on va un petit peu plus profondément vers des questions plus pédagogiques. Donc, c'est intéressant. Vraiment simplement pour vous montrer, en orange, c'était donc les résultats de ce que nous disaient les professeurs en juin et en bleu, c'est ce qu'ils nous disent à la fin du mois de novembre. Et on voit que l'utilisation des outils différents, des outils plus interactifs, est beaucoup plus importante en novembre. donc, d'abord, les professeurs faisaient beaucoup plus de pré-enregistrement de leur lecture, alors qu'en juin, c'est comme s'ils faisaient du synchrone et du synchrone non enregistré. Donc, c'était difficile pour nos étudiants internationaux aussi, sur des zones horaires différentes. Alors là, ça y est, ils ont compris. Plus d'utilisation de quiz, de discussion board, donc de travail de groupe, pardon, etc., de polling, voting. Donc, on voit quand même qu'au mois de novembre, il y avait beaucoup plus d'interactions et donc plus de réflexions pédagogiques. Donc, on peut se dire que le modèle distribué que l'on a développé, non seulement semble avoir développé une grande satisfaction puisque les doyens, les vice-doyens nous disent il faut continuer, on veut garder ce modèle, mais avec ces sondages, on voit aussi que dans les actions il y a donc beaucoup plus de réflexions sur l'engagement. Ça ne veut pas dire que tout est beau, ça, ce n'est pas vrai. Les étudiants nous disent quand même qu'ils veulent être encore plus engagés. Il y a encore tout un problème sur les évaluations, les évaluations en ligne, etc. Les étudiants nous disent on est maintenant submergés d'évaluations parce que les professeurs pédagogiquement commencent à comprendre que l'évaluation, ce n'est pas simplement un examen mid-term et un examen final. Donc, ils mettent des travaux progressifs, etc. pendant le trimestre, mais là, maintenant, c'est les étudiants qui nous disent on n'arrête pas de faire de l'évaluation. Donc, on est on est surchargé. Donc, tout n'est pas tout beau, ce n'est pas vrai, mais on voit quand même une progression. Donc, voilà. Voilà, en fin de compte, le partage d'expériences que nous voulions vous apporter, Hubert et moi, et on en arrive là maintenant, donc simplement aux questions que vous auriez. Encore une fois, on a lancé deux questions pour commencer le débat, mais Hubert et moi, on sera heureux de participer au débat. Donc, je vais arrêter peut-être de partager. Stop share. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment très intéressant. J'ai envie de vous demander avant que les gens sautent dans le débat, à savoir, avez-vous inventé entre guillemets ce modèle et êtes-vous parvenu par SRE ou vous vous fiez sur la littérature parce que je trouve ça vraiment intéressant. Bon, écoutez, moi, quand je suis arrivée à l'Université d'Ottawa, c'était en 2001, comme directrice du Centre de pédagogie universitaire à l'époque. Et ce modèle distribué, c'est quelque chose que j'avais déjà lu dans la littérature et que j'avais essayé de mettre en place pendant des années. Je n'avais jamais les ressources qu'il fallait. Le Covid, c'est fou à dire, le Covid a été une magnifique opportunité parce que là, financièrement, on nous disait oui, vous avez besoin de ressources, de ressources, parfait, alors on va le mettre en place. Mais la littérature montre bien qu'un modèle distribué quand même est un modèle important parce que ça veut dire que les expertises sont distribuées, donc permet aussi d'avoir une approche beaucoup plus différenciée. Et on voit aussi dans la littérature qu'un discours qui vient de quelqu'un qui est proche, que ce soit son père, c'est-à-dire ses collègues, etc., ou de quelqu'un qui est connu quand même de la faculté, est un discours qui est beaucoup plus facilement accepté que d'aller dans une structure centrale. Donc, la littérature dit beaucoup de bien de ce modèle. On n'avait jamais eu l'occasion de vraiment le mettre en place. COVID a été une magnifique opportunité pour le mettre en place. Vraiment excellent. J'espère que vous allez pouvoir avoir la chance de publier à ce sujet parce que cette expérience et le retour d'expérience est probant d'après ce qu'on a vu. Alors, les gens qui sont avec nous, on a deux questions à l'écran, à savoir si vous avez quelles sont les formes de soutien des enseignants dans votre établissement et aussi quelle est la pérennité, d'après vous, des structures mises en place après COVID. Bien sûr, n'importe quelle autre question, ne gênez-vous pas à vous. Toujours difficile de lancer la première question. Alors, je tente l'expérience, je n'ai pas duré longtemps, je me suis dit, je me tais, je vais laisser les gens poser leurs questions. Alors, je vais encore continuer un tout petit peu, généralement, on se dégêne et on arrive. Parce que nous, on serait très curieux de savoir ce qui a été mis en place dans les autres collèges et universités à travers le pays, donc n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez mis en place comme initiative. Surtout cette question de pérennité, le COVID, encore une fois, c'est un contexte difficile, mais c'est un contexte qui nous a forcé, je crois tous, à repenser ce qu'on fait, parce qu'on doit le faire différemment. et il n'y aura pas un après-COVID retour à la normale, je crois, on ne peut plus faire ça. Donc, il y a des choses qu'on va vouloir garder et puis des choses, évidemment, qu'on va faire différemment et je me demande, je suis sûre dans vos institutions, c'est le même genre de raisonnement, donc cette question de pérennité, je trouve qu'elle est intéressante. Quels sont les processus nouveaux que vous avez mis en place et quels sont les processus que vous allez garder parce que ça répond, en fin de compte, mieux aux situations? Si vous voulez, je peux me lancer? Oui. Attendez, je vais mettre ma caméra pour que vous me voyez. Bonjour. Bonjour, je suis Suzanne Cormier, je travaille à l'assisté collégial depuis maintenant presque six ans et quand je suis entrée au collège, j'étais comme consultante en développement pédagogique pour la mise en place d'un nouveau modèle pédagogique axé sur l'approche par compétence. donc on est dans la transformation des programmes. Vous connaissez la cité donc vous savez ce qu'on fait actuellement et c'est très intéressant et effectivement, la pandémie nous a obligés à accélérer nos choses et à revoir complètement les modes d'encadrement et d'accompagnement des professeurs. Avec la transformation pédagogique, la cité avait commencé à mettre en place une petite équipe de coordonnateurs en développement des apprentissages pour accompagner des équipes de conception dans la transformation mais avec la pandémie, on ne fournissait pas, il y avait comme beaucoup de demandes et tout et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un peu selon ce que vous parliez tout à l'heure, sauf que nous, on est resté centralisés parce qu'on a quand même plusieurs écoles à la cité mais on est resté centralisés, on a mis en place une équipe d'appui qui sont des enseignants, les super héros des différents secteurs, tout ça et qui ont un endroit sur Team, un groupe sur Team et que les professeurs peuvent aller faire des demandes comme ils le veulent, etc. On a mis en place aussi tout un système de communication, d'échange courriel et tout ça pour mieux gérer les demandes, bien centraliser puis bien diriger les demandes des professeurs et plus récemment, depuis le début de l'automne, on a mis en place aussi une communauté d'apprentissage sur Team, communauté LCC pour les professeurs et là, c'est vraiment de l'interaction entre eux de même niveau et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'animation sur ce site-là, les professeurs apprécient énormément et maintenant qu'on sait qu'il y a une évolution qui se fait, tout ça, l'adaptation des cours, on a eu beaucoup de soutien de la part de l'équipe TI aussi pour mettre en place toutes les choses et là, effectivement, les professeurs souhaiteraient que ça se poursuive, qu'on poursuive l'expérience et tout ça et qu'on maintienne ces services-là. On a, comme dans beaucoup d'établissements de plus en plus, de professeurs contractuels aussi. Donc, pour ces professeurs-là qui sont appelés souvent à bouger, je pense que c'est des ressources essentielles pour leur permettre de bien faire leur travail puis d'apprécier ce qu'ils font, d'apprécier ce qu'ils font. Du côté des étudiants, on avait fait des sondages, on a fait des focus group et tout ça et là, on prévoit en faire un autre à la fin de la session d'hiver. On a mis en place du tutorat par les pairs un peu plus poussé et tout ça mais on trouve qu'il y a encore ce travail à faire du côté des étudiants mais du côté des profs, on est assez fiers puis on a aussi créé un site enseigné à distance puis un site apprendre à distance qui sont destinés aux profs et aux étudiants et dans lequel on regroupe toutes les ressources c'est vraiment bien structuré et organisé. C'est là qu'on est rendu mais j'ai trouvé votre présentation très intéressante et l'idée d'un peu personnaliser aux différentes facultés je pense que ça peut répondre aussi à des besoins plus spécifiques parce que nous on a une école de métier on a des écoles multimédia et tout ça on a des écoles plus administratives les besoins ne sont pas les mêmes c'est très intéressant ce que vous avez fait les besoins ne sont pas les mêmes vous avez tout à fait raison et les cultures ne sont pas les mêmes et donc la compréhension de ce que peut être dû en ligne etc c'est pas la même la compréhension de ce qu'est une évaluation par exemple faculté de science l'évaluation c'est encore très très pensé contenu contenu et puis aussi donc des activités d'évaluation qui sont très feeling the blank ou des choses comme ça donc on a évolué mais quand même par contre faculté des arts quand on leur parle d'évaluation c'est pas du tout la même chose c'est des projets exactement donc je crois que c'est ce qu'ils apprécient c'est que maintenant la personne qui est dans la faculté donc notre spécialiste qui est dans la faculté comprend maintenant leur langage et eux maintenant la comprennent donc je crois que c'est ça je crois la force de ce modèle et puis après de ce que vous parliez aussi donc des communautés que vous avez donc des professeurs qui entre eux là la littérature le dit constamment l'aide qui est recherchée par un professeur quand on lui donne le choix une unité centrale ses collègues etc c'est les collègues qui sont le premier point d'approche etc le partage se fait entre collègues donc la proximité vraiment importante merci beaucoup j'apprécie vraiment votre présentation puis je vais ramener ça avec mon équipe on va continuer de pousser nos réflexions un peu plus loin puis d'amener des nouvelles idées des nouveaux projets merci merci Suzanne du partage ce que je voulais rajouter au niveau de communauté moi ce qui m'a beaucoup impressionné c'est qu'en marge des communautés je dirais très formelles donc qui avaient été montées dans Teams ou qu'on retrouvait même à la limite dans Brightspace Communities dans D2L Communities c'est qu'il y en a beaucoup qui ont aussi initié d'eux-mêmes de créer des groupes sur Slack par exemple donc ils ont utilisé Slack pour faire mettre des groupes de discussion d'échanges et de travail eux-mêmes sans aucune directive précise de la part de leur faculté et ce genre de communauté plus informelle je dirais là sont tout autant vivantes que celles qui sont beaucoup plus formelles dans le cadre de l'université des facultés est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir pour nous faire part de leur réalité sur le terrain voir comment les initiatives ont été mises en place l'année passée et celles qui resteraient pour l'année et les années à venir si vous permettez moi c'est Eric de Vancouver oui je suis à vous dire sincèrement j'ai jamais utilisé cet outil là je viens de découvrir ce moyen nouveau de communication c'est très très intéressant ce que ce que j'ai remarqué moi bon j'étais j'étais enseignant j'ai remarqué que pour soutenir mon langage j'avais toujours j'avais toujours besoin d'utiliser mes mains de parler avec mes mains un tableau un crayon donc ça me manque un peu ça m'handicape un peu de pouvoir de pouvoir avoir recours constamment au verbe pour soutenir mes idées ou mon enseignement parce que avant j'avais toujours une béquille ma béquille c'était le tableau avec un crayon donc j'avais toujours recours à des dessins bon je vous le dis j'étais j'enseignais les mathématiques donc j'avais toujours besoin pour faire une figure un cube ou des choses comme ça j'avais toujours ma main qui venait à mon secours parce que je savais dessiner de faire des figures géométriques et tout ça donc ça me manque un petit peu je me sens un petit peu comme un handicapé qui a perdu sa béquille les dessins les formes les couleurs parce que le tableau j'ai toujours travaillé avec un tableau des crayons de couleurs des dessins etc pour mettre en valeur ce que j'ai envie de mettre en valeur soit dans l'écriture d'une équation etc bla 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 donc il y a comme une perte de quelque chose mais ce que vous faites est vraiment extraordinaire ça veut dire j'adore j'admire ça parce que finalement on 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 casse les isolements on n'est plus isolé l'étudiant ou l'étudiante ne se sentent plus isolé perdu dans leur coin ils n'ont pas de secours pour aller vers l'information ou la formation qu'ils veulent etc c'est très intéressant mais moi je me sens toujours peut-être peut-être je suis plus de la génération de 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 technologies etc donc ça me c'est un petit peu ça c'est cette forme d'handicap que je ressens cette petite béquille qui me manque parce qu'avant j'étais très à l'aise j'étais très à l'aise pour expliquer mes concepts quand je trouve pas un dessin je trouve toujours j'avais j'avais beaucoup d'imagination donc j'avais toujours des petits dessins qui venaient à mon secours des dessins que j'élaborais moi-même en fonction de en fonction du besoin immédiat de mes étudiants mais merci d'ailleurs là-dessus là-dessus il y a un grand défi pour les profs aussi qui sont en ligne en synchrone c'est que beaucoup d'étudiants par défaut ferment leur caméra et c'est très difficile pour les professeurs qui sont en ligne parce que ils ont besoin d'avoir une interaction visuelle parce qu'on sait très bien que la communication verbale comme non verbale elle est très très importante et on essaye beaucoup de trouver des moyens d'encourager aussi les étudiants d'allumer leur caméra parce que sinon le prof il a l'impression de parler à un écran noir en tant que tel donc c'est très difficile par rapport à ce qu'il a vécu en amphithéâtre et beaucoup des étudiants ne veulent pas allumer leur caméra parce que comme vous le savez il y en a beaucoup qui sont dans leur chambre d'étudiants et autres donc en termes de vie privée de confidentialité ils préfèrent tourner de fermer la caméra et ce qu'on essaye beaucoup et puis on l'a vu d'ailleurs de la propre initiative de certains profs on voit des profs qui font des petits concours comme par exemple un jour ça va être le background virtuel parce qu'ils encouragent les étudiants à allumer leur caméra mais éventuellement de mettre un background virtuel soit dans MS Team ou dans Zoom pour cacher leur environnement dans lequel ils sont et on voit des profs qui font des initiatives genre d'avoir par exemple le background le plus flyé de la semaine donc les étudiants recherchent des images et tout puis comme ça ça les motive à allumer leur caméra puis ça facilite aussi le confort du prof par rapport à ses étudiants et aussi comme vous l'avez mentionné Eric de créer un sentiment de groupe en tant que tel que les étudiants puissent se voir les uns et les autres pour un petit peu simuler l'aspect socialisation qui est très très important aux étudiants Eric je ne peux que je ne sais pas le verbe le verbe compatir mais je je m'identifie tout à fait à ce que vous dites parce que moi aussi je parle beaucoup avec mes mains et souvent je dis si on me lit les mains je deviens mon muette je ne sais plus parler on perd quelque chose donc je compatis beaucoup à ça je m'identifie beaucoup à ce que vous dites mais ce qu'on remarque parce que vous dites oui on parle et puis on dessine on fait des graphiques etc donc on remarque en fin de compte qu'on développe maintenant d'autres façons de faire ça par exemple ce que je remarque dans les tchats alors peut-être moins avec Zoom parce que ça ne vient pas tout de suite mais dans Teams par exemple on voit donc les gens qui interagissent mais dans le tchat on voit souvent maintenant soit des images des gifs des animations etc qui viennent ponctuer le discours qui viennent renforcer donc c'est une autre façon en fin de compte c'est une autre béquille que l'on donne ou une autre façon de dire oui je te suis je te suis bien donc on a une autre utilisation une autre façon en fin de compte d'appuyer certains discours donc c'est ce que je remarque qui vient qui vient en fin de compte se graisser à nos façons d'interagir mais ce que vous dites est drôlement important et par exemple là ça fait deux semaines que l'on a commencé à l'université d'Ottawa à donner des formations à nos nos conseillers nos conseillers académiques etc parce que leur relation avec les étudiants avant c'était les étudiants qui ont besoin d'une information qui ont besoin d'aide qui ont besoin de conseils et tout donc avant ça se faisait face à face ok nos étudiants ressentent quand même beaucoup l'isolement l'interaction à travers un écran c'est pas du tout pareil qu'une interaction face à face etc et donc là on s'est rendu compte qu'il fallait absolument former aussi nos conseillers différents types de conseillers pour justement une relation d'aide virtuelle parce qu'ils sont dans une relation d'aide ils sont là pour aider les étudiants et qu'est-ce que ça veut dire virtuellement et là oui on regarde quelle est la signification d'un background on revient à ces considérations de quelles sont les couleurs qui sont plus agressives qui sont moins agressives etc une tête un visage qui est trop rapproché de la caméra c'est beaucoup trop agressif donc quelle est la bonne distance pour quelles sont les expressions on a mis en place donc toute une formation pour justement bien prendre en compte l'environnement virtuel et comment utiliser cet environnement virtuel comment mieux le maîtriser pour que la relation d'aide puisse se faire de façon plus efficace donc ce que vous avez soulevé Eric est drôlement important et oui on essaye aussi donc d'avoir des actions pour aider dans ce sens là je peux je peux intervenir je vous en prie merci oui oui je vous c'est ce que vous ce que vous faites pour moi est très très important c'est c'est quelque chose de vraiment de 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 toutes les manières il faut quand des problèmes se posent on essaye de trouver des solutions et vous le faites très très bien j'admire beaucoup ce que vous faites pour moi c'est un nouveau langage c'est un nouveau langage pour pour briser les isolements parce que je comprends très très bien je comprends très très bien l'angoisse des étudiants des étudiants qui se retrouvent tout seul toute seule dans sa chambre qui n'arrivent pas à comprendre des concepts le fait de briser cette solitude c'est merveilleux que l'on soit je ne sais pas moi à 200 500 1000 kilomètres de distance on dit à l'autre vous n'êtes pas seul on va vous aider donc il y a un langage auquel moi aussi j'essaie de 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 m'adapter cette présence on va dire pédagogique elle est elle est elle est elle est très très utile aux étudiantes aux étudiants c'est c'est un sauvetage que les gens merci beaucoup monsieur Eric je me permets d'intervenir parce qu'on a une autre question j'aimerais passer la parole à Christine Simard qui qui a la main levée merci beaucoup merci Robert est-ce que vous me voyez et vous m'entendez oui excellent d'abord je voudrais vous féliciter pour le travail que vous avez fait je suis absolument éperdue d'admiration parce que je je peux comprendre le volume de travail incroyable qui est derrière ce que vous nous avez présenté pour vous situer un petit peu moi je travaille à l'université TELUC qui est une université où tous les cours sont offerts entièrement à distance depuis une quarantaine d'années dans un modèle qui est asynchrone donc c'est sûr qu'il y a une partie des enjeux que vous avez décrits que nous on n'a pas connu en termes de transition dans le contexte de la COVID un exemple qui me vient en tête par ailleurs c'est les examens sous surveillance parce que on a un certain nombre de cours pour lesquels les étudiants doivent compléter un examen en présentiel et c'est souvent une exigence d'ailleurs pour que nos cours soient reconnus dans d'autres universités le fait qu'il y ait un certain pourcentage des points qui soient alloués à ces examens-là donc nous avons vécu nous aussi cette transition en accéléré parce que ce qui fait un bon examen en présentiel ce n'est pas toujours un bon examen à distance et puis je me questionne mais aussi sur la pérennité de cette transition-là qui a été forcée parce que comme je vous dis en amont un des critères qui justifiait les examens en présentiel c'était la reconnaissance des cours par d'autres universités est-ce qu'on amorce une période où ces prémices-là vont changer c'est intéressant ça va être intéressant à voir je pense mais c'est une question drôlement importante aussi que vous posez cette question d'examen en ligne que nous on se pose constamment constamment parce que un examen en ligne ça veut dire un examen c'est un examen même si c'est un examen résolution de problème un examen basé sur le projet ou un examen choix multiple etc. c'est un examen c'est-à-dire qu'il doit y avoir une certaine intégrité de l'examen et du résultat pour qu'il soit reconnu et donc reconnu par d'autres institutions etc. or c'est un énorme problème que nous on connaît mais je sais qu'on n'est pas les seuls parce que justement on compte un nombre faramineux en fin de compte de fraudes de fraudes académiques parce que les étudiants aussi et pour différentes raisons d'ailleurs il y a une pression qui est là enfin bref il y a différentes raisons mais qui font qu'on a plus d'étudiants qui font une fraude académique et puis la facilité avec les technologies et avec les services aussi qui existent web de justement pouvoir avoir la bonne réponse sans soi-même la donnée donc c'est un problème énorme c'est pour ça que l'université on s'est dit bon alors il faut qu'on ait un outil donc on a cherché pour le moment on a trouvé un outil mais je veux dire c'est pas la majorité des programmes qui utilisent cet outil parce qu'il y a toute la question maintenant vie privée parce que est-ce que l'outil est trop envahissant dans le sens s'il y a un enregistrement ça veut dire qu'on voit mon environnement c'est ma vie privée quelles sont les données qui sont récoltées ou non par l'outil donc énormément de questions qui sont légitimes ce sont des questions légitimes mais qui font que ça devient tellement compliqué que beaucoup de programmes beaucoup de facultés nous ont dit bon ben j'utilise pas cet outil il y a trop de problèmes parce que il faut le consentement de l'étudiant mais si l'étudiant ne consente pas alors qu'est-ce qu'on fait on ne peut pas lui demander de venir sur le site sur le campus et tout donc donc c'est un problème qui est loin d'être résolu mais qui nous a obligés à l'université d'Ottawa comme dans d'autres institutions on n'est franchement pas unique mais qui nous a obligés à remettre un questionnement sur cette notion et cette valeur d'intégrité académique d'intégrité dans l'académie en fin de compte et donc maintenant ça y est on a un nouveau comité qui est un comité qui travaille sur l'intégrité académique on est en train de se poser la question est-ce que par rapport à ce qu'ont déjà fait d'autres institutions on ne devrait pas créer même un bureau de l'intégrité académique au niveau de l'institution quelles sont toutes les approches beaucoup plus formatives beaucoup plus réflexives pour justement pour tout étudiant qui arrive à l'université l'amener dans une réflexion sur cette culture d'intégrité académique donc on a développé des modules pour développer une culture d'intégrité académique et là à partir de cette année on va demander à tous nos étudiants nouveaux qui arrivent à l'université de prendre obligatoirement cette formation donc il y a tout un dialogue là-dessus qui a été donc qui a été comment dire renforcé par le fait que avec le Covid on est tous passé en ligne et donc la question de la fraude académique qui a explosé on n'a pas les réponses et si quelqu'un nous amène des réponses merci 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 ou des bonnes pratiques on cherche mais c'est un problème énorme que vous avez soulevé merci beaucoup pour votre réponse est-ce que quelqu'un d'autre a la main levée sinon j'en profiterais pour vous passer une autre allez c'est bon d'accord un autre point que je trouvais très intéressant comme comme la TELU qui fait de la formation à distance depuis une quarantaine d'années des conseillers pédagogiques qui sont aussi présents depuis dans l'institution depuis les débuts en fait et je trouvais très intéressant votre description du modèle que vous avez déployé pour répondre de façon stratégique aux contraintes de la Covid en distribuant des ressources en fait à l'intérieur des départements nous c'est intéressant parce qu'au niveau de l'évolution de l'organisation on a déjà été centrés tous ensemble après on a été distribués dans les départements il y a quelques années on est redevenus centrés et je trouve ça très pour moi c'est lié à un de mes data personnels qui est la dimension conseil du rôle des conseillers pédagogiques et de voir comment les relations de confiance s'établissent donc j'ai trouvé votre partage très intéressant à ce niveau-là mais là Hubert tu pourrais en dire plus puisque tu gères ce modèle à ce niveau-là Christine c'est certain que c'est pas l'un ou l'autre modèle qui est bon c'est vraiment le mélange des deux parce qu'en fait ce qui se passe c'est ça qui est vraiment intéressant c'est que même comme gestionnaire je vois l'équipe des spécialistes pédagogiques qui prennent eux-mêmes l'initiative de se retrouver ensemble et puis c'est en termes de design thinking de faire du remue-ménage par rapport à certains défis etc et s'ils étaient 100% délégués dans les facultés il n'y aurait pas ce phénomène de groupe de partage ensemble pour aller chercher de nouvelles stratégies etc donc en fait avec ce modèle distribué on a quelque part un petit peu le meilleur des mondes c'est-à-dire que oui ils ont une excellente connaissance aujourd'hui de la culture et des pratiques de chacune des facultés avec encore une fois des relations très privilégiées très personnalisées avec tous les membres de la faculté mais ils sont capables aussi de revenir en groupe et puis de faire part de qu'est-ce qu'ils observent sur le terrain et de voir quelles seraient les meilleures pratiques et stratégies pour répondre aux besoins des facultés mais parfois la stratégie qui est très spécifique à la faculté peut être aussi intéressante à d'autres facultés toujours comme une fois dans une adaptation puis une modification des stratégies mais peut-être aussi pertinente à d'autres facultés donc en fait avec le modèle distribué là on observe qu'on a en fait pratiquement le meilleur modèle possible là parce que les synergies là des deux côtés facultés avec le spécialiste pédagogique et l'équipe la grande équipe des spécialistes pédagogiques même ceux qui ne sont pas attitrés à des facultés que les échanges là sont très très importants bien merci beaucoup pour ces précisions Hubert peut-être en terminant là il y a une chose que je me une question que je me pose je me demandais puis si je peux me permettre avez-vous observé des changements d'attitude de la part des étudiants des enseignants depuis que vous avez déployé toute cette espèce d'accompagnement-là favorisant l'adoption des technologies éducatives dans une optique de pérennité justement à savoir à l'après-COVID est-ce qu'on est en train d'adopter finalement quelque chose qui va rester après oui encore une fois dans le sondage dans les deux sondages qu'on a fait puis on va recommencer ce sondage d'ailleurs à la fin de l'hiver on voit que des enseignants parlent de plus en plus d'opportunités maintenant certains disent j'ai découvert le en ligne j'avais jamais enseigné en ligne etc et en fin de compte c'est pas si compliqué que ça il y a des côtés qui me plaisent donc oui on voit un changement de perspective de ce point de vue là et aussi une réflexion plus pédagogique puisque changer l'outil ou changer la modalité ça veut dire qu'il a fallu repenser pédagogiquement donc une réflexion plus pédagogique je dis pas que tous nos enseignants ont été là-dedans mais on voit quand même un certain nombre d'enseignants qui pensent différemment au niveau des étudiants il y a certains étudiants qui nous disent en fin de compte c'est très bien moi je peux je peux m'organiser je peux etc et donc qui ne reviendront pas forcément s'ils ne doivent pas ils ne reviendront pas sur le campus c'est une minorité une minorité d'étudiants mais il y en a vraiment des étudiants qui trouvent que c'est très très bien parce qu'ils sont déjà autonomes ils savent déjà s'organiser et ça leur permet de s'organiser la majorité de nos étudiants nous disent quand même je veux je veux revenir sur le campus je veux le social le côté social mais n'avoir que des cours en présentiel non avoir justement un mix c'est quelque chose qui est de plus en plus et qui sera d'après ce qu'ils nous disent de plus en plus apprécié c'est à dire que même s'ils sont sur le campus en présentiel ils pourront aussi s'organiser mieux donc ça permet d'après ce qu'on entend d'après ce qu'on lit dans les sondages ça permet de mieux individualiser son expérience d'apprentissage au niveau gestion du temps gestion de sa mobilité etc. donc oui on voit des changements merci beaucoup Aline la dernière question je pense alors on avait dit la dernière maintenant il y a Yves Mun puis c'est peut-être un petit peu dans le même sens mais il demande justement quels sont les échos en provenance du corps professoral sur le retour en présence éventuellement quelles traces resteront après la COVID de ces nouvelles modalités et l'impact sur le SAEA et votre effectif alors je vous laisse la question dans le clavardage oui alors ce que nous disent les enseignants bon pour le moment on est toujours sûr ok qu'est-ce qui va se passer cet automne l'université a dit que nous aurons entre 30 à 50% des cours en présentiel donc on veut faire revenir un nombre important d'étudiants et donc aussi d'enseignants et donc d'employés etc. sur le campus mais on sait que certains enseignants diront que non eux ils veulent continuer à enseigner à distance donc ne pas revenir sur le campus on aura une petite proportion de professeurs qui on a déjà une petite proportion de professeurs qui nous disent ça donc on essaie encore une fois là c'est c'est pas vraiment l'après-COVID mais c'est la dernière période de COVID etc. là on va vraiment avoir les deux aspects mais je crois que vraiment pour l'après-COVID tout comme pour les étudiants qui se disent certains cours je les prendrai en présentiel parce que je préfère ça etc. mais il y a d'autres cours que j'aurai en ligne au niveau de nos enseignants l'aspect hybride sera encore mieux encore mieux accepté même si l'université d'Ottawa ça fait quand même depuis 2013 qu'on pousse à l'hybride mais là ça sera quand même mieux accepté tout en ligne ou tout en présentiel non mais vraiment avoir un meilleur équilibre je crois vraiment c'est ce qui va être et puis les professeurs nous disent ceux qui justement n'avaient jamais enseigné en ligne ils se disent oh là là j'ai développé tout ce matériel j'ai développé tout ça qui est en ligne je vais pouvoir le réutiliser je vais pouvoir l'adapter je vais pouvoir donc là aussi c'est un changement et c'est ce que nous disent les enseignants donc c'est aussi une opportunité pour eux et l'impact sur votre effectif le nombre de personnes vous avez une grosse équipe alors au niveau du SAEA oui on a une grosse équipe puisqu'on fait aussi complètement du développement en ligne et puis on s'occupe de tout ce qui est le multimédia dans les salles de classe le design des salles de classe et tout donc ça veut dire qu'on a une équipe à peu près de 60 à 70 personnes c'est gros comme équipe donc encore une fois c'est aussi une grosse université mais le SAEA c'était déjà une structure qui était bien connue au sein de l'université mais c'est maintenant une structure qui est très bien reconnue c'est une structure qui a été beaucoup mieux financée avec le COVID et il y a des choses qui vont rester encore une fois le modèle distribué les facultés nous disent c'est un modèle que l'on veut continuer donc c'est un modèle qui j'espère va pouvoir continuer plusieurs années en tout cas c'est pensé comme ça et l'administration le pense comme ça donc ça va renforcer ça va renforcer quand même les structures du SAEA et puis on pense aussi beaucoup plus maintenant développement du curriculum parce qu'on ne peut pas penser enseignement en ligne sans repenser aussi quand même le curriculum et donc là on engage on a engagé des spécialistes de curriculum donc ça vient renforcer la structure même si elle veut continuer dans son modèle distribué Merci Yves pour la question merci Aline le mot de la fin Hubert Merci beaucoup en tout cas pour non seulement toute la participation qu'on a eu mais surtout pour les commentaires les questions puis les interventions ça nous fera plaisir de vous donner une mise à jour vers la rentrée de septembre cette année parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'annoncent en termes d'innovation mais en tout cas merci à tout le monde Merci Alors à tous les deux un immense merci de la part des 31 participants qu'on a eu aujourd'hui qui est quand même une très belle participation à considérer les contraintes et tout ce qui se passe et c'était très intéressant vous aurez le compte-rendu complet de l'atelier par la suite c'est-à-dire l'enregistrement la présentation et le clavardage alors encore une fois Hubert, Aline un gros gros merci à tout le monde pour votre présence aussi et on vous dit à la semaine prochaine Au revoir et merci Au revoir Au revoir